Yo pluvios, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et on va parler d'un petit peu de tout dans cette vidéo. Il va y avoir des petits tips, des petites astuces, on va parler de ce que vous voyez à l'écran, on est sur le site de Millenium qui ont fait un article sur le lancement de Genshin Impact. On ne parlera bien entendu pas de leur tier list, on parlera également de artefacts, équipements et surtout comment améliorer son personnage globalement dans le jeu. Je suis allé parler à pas mal de joueurs, notamment sur le Discord de la commu, pour éviter de dire trop de conneries. Il risque d'y avoir quelques petites erreurs, je ne vous le cache pas parce qu'encore une fois, je suis loin de connaître le jeu à 100%. Mais pas mal d'astuces qui pourront je pense vous aider et surtout éviter de faire des erreurs que moi-même j'ai déjà fait. On commence avec cet article, Genshin Impact, record historique de lancement pour un jeu chinois dans le monde. Le phénomène de Genshin Impact a eu le droit à un lancement assez fou et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le titre de Miyoyo disponible sur PS4, PC, iOS et Android est désormais le jeu chinois qui a eu le plus de succès dans le monde à sa sortie. A peine quelques heures après sa sortie officielle mondiale, Genshin Impact avait atteint la barre des 10 millions de téléchargements, un chiffre assez incroyable qui renvoie au succès immédiat du titre. Peu de temps après son lancement, il atteint le cap des 110 000 spectateurs sur la plateforme de streaming Twitch, un haut fait digne d'intérêt pour un jeu en partie mobile. Encore aujourd'hui, il se place en tant que 11ème jeu le plus streamé sur la plateforme avec un nombre de viewers d'environ 34 000, qui est énorme. Il y en a qui ne se rendent pas compte, qui vont dire que c'est peu, non c'est énorme. Pour un jeu comme ça, c'est énorme. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les joueurs mobiles. Pourquoi ? Parce que cette nuit j'étais au boulot, je ne devais pas y jouer sur mobile normalement, mais j'y ai joué un petit peu pour justement faire mes 4 journées que je n'avais pas pu faire avant 5 heures, parce que je rentre du boulot après 5 heures, donc je ne voulais pas rater ça. Et on a fait un petit peu de farm quand même, pour éviter de prendre trop de retard, parce que même si je prends mon temps, il faut que j'avance, justement pour présenter des vidéos astuces, stuff, personnages, etc. Bref, je vous félicite les joueurs mobiles, parce que le système de caméra dans le jeu me fait péter un plomb. Péter un plomb. Sur mobile, clairement, le système de caméra qui se recentre automatiquement sur ton personnage... Ouh ! Enfin bref, des trucs qui... ça casse les couilles. Félicitations à vous. On continue. L'action-aventure signée par le studio Miyoyo a connu un lancement colossal à travers le monde avec plus de 10 millions de prix inscrits sur le site officiel, ainsi que 16 millions sur le site officiel chinois. Selon le site SCMP, le jeu titille déjà la barre des 2 millions de dollars de revenus, rien que sur la plateforme d'Apple. Donc ça ne prend pas en compte Android, ça ne prend pas en compte PC, ça ne prend pas en compte PS4 non plus. Donc c'est quand même assez énorme juste en prenant en compte Apple. Rien que ça. D'après Serkan Toto de Canton Game Incorporation, aucun jeu créé en Chine n'a atteint mondialement un tel succès. Pour Apple, le jeu est disponible que depuis le 28 septembre sur PS4, PC, iOS et Android. De plus, la version Switch du jeu est encore en développement. Le succès du titre semble certain et l'avenir qu'il aura prometteur. Il détient d'ores et déjà un record historique, mais peut-il en avoir d'autres ? Je pense que oui, qu'il peut en avoir d'autres, mais il va falloir qu'ils améliorent leur système d'énergie et très très vite, parce que j'ai appris des choses qui, personnellement, je ne vais pas le cacher, vont un tout petit peu refroidir. On va en parler juste après de toute façon. Du coup, on se retrouve sur le jeu et on se retrouve à l'IU pour une petite astuce, petit tip, ce qui à mon avis plaira à pas mal de monde. Alors, je vais retourner au début. Hop, là, nous sommes ici, comme vous le voyez, sur la minimap qui est... Mais descend, je ne t'ai rien demandé, mais il est con, ne commence pas, Chong. Ici, c'est la boutique de souvenirs. Alors déjà, petit truc, on pensait que ça allait repop, mais non. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans cette boutique avec le diamant, une fois que vous les avez achetés, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. C'est-à-dire que, en fait, tous les items qui sont là, commencez déjà à les acheter. Moi, mon stade, il ne me reste plus que celui-ci. Les moras qui coûtent 2. Et en fait, tout est achetable, mais ne repop pas, même à la semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, il ne doit vous rester que ça, d'achetable. Bien entendu, ne commencez pas par le poillon. Commencez par le plus intéressant qui est à dire ici. Tout ce qui est là. Voilà, commencez par ça. Mon stade, c'est pareil, ça ne respawn pas. Donc, on se retrouve à l'IU, à côté de la boutique. Vous prenez ce petit escalier. D'accord ? Vous grimpez. Donc, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On arrive ici. Là, on peut faire un petit saut. On monte là. On continue de grimper. Normalement, c'est par là. Voilà. Et là, nous avons une petite porte. Vous prenez... Non, on s'en fout d'elle. Non, on s'en fout. Voilà. Hop. Vous prenez cette petite porte. Une fois dans cette petite porte, vous êtes dans la banque de l'IU. D'accord ? Vous allez dans l'escalier de droite. Vous montez, vous montez. Et moi, je ne l'ai plus. Mais ici, vous allez avoir un coffre. Prenez ce coffre. Et vous me direz merci. C'est cadeau. Et merci, bien entendu, à celui qui m'avait donné le petit tips-astuce dans les commentaires. Sur le live de jeudi soir. Des bisous à toi. Pour la suite, là, je vais avoir besoin de votre... Est-ce que j'ai fait une petite liste pour ne pas rater ? Ah, j'ai oublié de parler de ça. Alors, attendez. Parce qu'il va ouvrir sa tronche toutes les 30 secondes. Tiens, discute avec la dame. Je devais en parler vite fait, mais ça va vraiment être vite fait. D'Elix. Alors, il y a eu des leaks concernant la future mise à jour, la 1.1. Je m'en bats littéralement les couilles. Surtout qu'on a appris que la moitié des leaks qui sont sortis sont des fakes. Ou en tout cas sont du bullshit. C'était du style, au lieu de faire 18 multis pour avoir un 5 étoiles garantie, c'était 5 multis. Bien sûr. Enfin bref, des trucs sortis de nulle part à part du cul du créateur de ce folique, bien entendu. Donc personnellement, je l'ai déjà dit, je le redis. Quand il y a des leaks, c'est des trucs à prendre avec des pincettes. Notez ça au fond de votre tête. Prenez-en compte, prenez pas en compte. Mais ce qui est sûr, arrêtez d'harceler tout le monde. Arrêtez d'harceler avec ça. Parce qu'en fait, vous propagez des foliques qui peuvent induire en erreur énormément de joueurs. Qui peuvent les induire en erreur tout simplement. Quand tu leur annonces, ouais ça, ça arrive. C'est quoi ta... C'est un faux sûr tout ça. Un faux sûr, on connaît. C'est quoi ta source ? Eh mec, crois-moi. On connaît avec cette DS, on a eu l'habitude. Bref. Les leaks, je le dis, j'en parle vite fait juste pour vous dire. Oui, il y en a à propos de la 1.1. Il y en a qui ont l'air d'être intéressants. Mais, comment dire... Moi personnellement, je note ça un petit peu dans ma tête. Le jour où on m'en parlera, je dirais, ah oui, je sais, je suis au courant. Mais je m'en fous, j'attends de voir le réel patch note de la mise à jour 1.1. Surtout que, je rappelle une petite chose aussi au passage. Lors de la dernière bêta, moi le premier, j'avais fait des retours. Par mail à Myoyo, tout ça, tout ça. En disant qu'il y avait des problèmes de traduction, des petits bugs à droite, à gauche, tout ça. Je rappelle que de cette bêta, beaucoup de joueurs ont également fait beaucoup de retours. Ils n'ont rien tenu, rien pris en compte. En gros, ils n'en ont rien à foutre. C'est le cas de le dire. Autant être franc sur ce côté-là. Donc, comment vous dire, ils mettent des bêta-testeurs pour la 1.1, c'est juste pour tester que ça fonctionne. Le retour des bugs. A côté de ça, vous n'attendez pas non plus à ce qu'ils écoutent énormément les bêta-testeurs. Ou alors, peut-être un changement de politique. Et là, ça serait plutôt bien. On ne va pas le cacher non plus. Mais bon, jusque maintenant, ils n'ont pas l'air de trop écouter la commu dans certains trucs. Et notamment l'énergie. Mais ça, on y reviendra. Voilà. Bon, autre info où j'ai besoin de vous. Parce qu'encore une fois, je me suis fait une petite liste pour vraiment rien oublier. Mais j'ai besoin de vous, que vous fassiez une petite vérification de votre côté concernant vos paiements. Pourquoi ? Dans la boutique, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté ce pack qui coûte 5,49€. Et j'ai acheté ce pack qui coûte 54,99€. Ils sont arrivés sur mon compte. Sauf que bizarrement, ce pack s'est transformé de 54,99€ à 57,99€. Et ce pack s'est transformé, et c'est le pire, en 5,49€. Il s'est transformé en 7,99€. Alors, j'ai demandé à Mist, déjà. Il a regardé ses paiements. Lui, les prix étaient les mêmes. Ce que je vous demande, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma banque, c'est LCL. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, vous, est-ce que les prix ont augmenté quand vous avez payé ? Ou est-ce que les prix de votre côté sont normaux ? S'il y a un souci, moi, de toute façon, je vais commencer par appeler ma banque. S'il y a un souci de leur côté, vu que c'est des banquiers, je vais leur en foutre plein la gueule. Oui, parce que c'est des connards. Pour prendre du pognon, c'est les premiers. Par contre, pour te le rendre, ils ont un peu plus de mal. On connaît. Bref. Et si ma banque, ça ne vient pas de chez eux, je contacterai, bien entendu, le support de Mioio. Mais je vous demande savoir, est-ce que vous, c'est la même chose de votre côté ? Encore une fois, moi, ma banque, c'est LCL. Et je mets en garde tout le monde. Moi, à l'heure actuelle, j'ai fait deux paiements. Les paiements se sont avérés être plus haut que ce qui était affiché. Bien entendu, je vous tiendrai au courant, que ce soit sur mon Discord, en live, ou peut-être à ma prochaine vidéo. Peut-être pas la prochaine, parce que j'aurai peut-être pas des nouvelles d'ici là. Mais je pense au courant dans la semaine qui arrive. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer à, justement, des petits tips et des petites astuces. Alors, bouge tes fesses, Chong, c'est le moment de se sortir les doigts du cul. Alors, 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 comment je vais pouvoir vous aider ? Comment on va pouvoir vous aider ? Parce que je dis jeu, mais j'ai eu des retours à propos des donjons. C'est de la part de Master, c'est lui qui a vu que ça fonctionnait. Et j'ai des retours par rapport aux lignes énergétiques. Ça date d'un commentaire dans ma dernière vidéo. Je ne me souviens plus de ton pseudo, et je m'en excuse, mais merci de ton petit truc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Battle Pass, par exemple, en quête hebdomadaire, vous avez terminé le défi des lignes énergétiques 20 fois. Moi, personnellement, je pensais qu'il fallait également ouvrir le coffre. Et ce qu'il faut savoir sur les lignes énergétiques, c'est que déjà, un, c'est ça, le jaune, et le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, qui est là. D'accord ? Bah, les deux qui sont là. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le jaune vous donne du pognon. Le pognon augmente en fonction de votre niveau de monde. D'accord ? Je rappelle que votre niveau de monde, c'est en fonction de votre niveau. Vous faites une petite quête, ça augmente votre niveau de monde, ce qui augmente la difficulté. Le 28 000 de Maurras, clairement, enfin, le truc, les quêtes de pognon, on va pas le cacher, même si c'est pour 20, même si c'est pour 20, ça reste un petit peu cher. Mais quand t'es en ragdoll de pognon, et que t'as plus de quêtes, et que tu galères à faire du pognon, ça peut aider. C'est au quai tiers, si on veut parler comme ça. Par contre, celui-ci, c'est de la merde. C'est des bleus, 3 étoiles, ils donnent de l'XP, d'accord, mais au niveau monde où j'en suis, je trouve que ça en donne pas assez pour ce que ça coûte. Voilà. Mais ça, c'est ça les lignes énergétiques. Donc c'est ça qu'il faut faire 20 fois. Sauf que le problème, c'est que moi je pensais qu'il fallait ouvrir des coffres, et donc ça coûte 20 de résine à chaque fois. Donc cher. Donc cher, en fait non, vous avez juste à faire le défi, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le coffre, d'accord ? Donc vous avez juste à les faire, vous n'ouvrez pas le coffre, donc vous n'utilisez pas d'énergie, mais ça compte pour la quête. Pareil, et donc ça c'est merci aux viewers dans le commentaire de ma dernière vidéo, merci à lui. Et pareil, dans les quêtes de chapitres, vous avez cette quête-là. Terminer 3 donjons de la bénition artefacts. Donc il faut faire des donjons qui vous donnent des artefacts, d'accord ? Et bien c'est pareil. Donc vous allez dans donjons, vous trouvez les donjons qui vous donnent des artefacts, comme celui-ci par exemple, il y a marqué artefacts là en plus, matériaux d'évaluation d'armes, artefacts, artefacts, voilà. Vous les faites, mais à la fin vous ne récupérez pas les récompenses. Ça vous comptera comme si vous l'avez fait, mais vous ne perdrez pas d'énergie. Et vous allez voir que ça va être important pour la suite. Ensuite, dernier petit truc, et là il faut que je parte faire un combat. Vous savez quoi ? On va aller le faire vu que je dois en faire 7. Et je vais vous montrer un petit truc dans le combat, qu'on m'a dit lors d'un live, et qu'il faut penser à faire, mais vous allez pouvoir optimiser votre DPS en termes d'auto-attaque. D'accord ? En termes d'auto-attaque. Les auto-attaques vont, en fait, il va falloir faire un dash au bon moment pour, encore une fois, améliorer vos attaques. Oh c'est eux ! D'accord, bon on va faire ça. D'accord. Bon, donc là vous voyez, non il faut qu'il me laisse taper par contre. Là on arrive à la fin, dernier coup, petit dash. Petit dash là en fait, petit dash à la fin. Parce que regardez, si je fais pas de dash, vous voyez, il y a, hop là, et c'est pareil pour Chong. Si je fais pas de dash en fait... Oh, ils sont galères ces bob à la con. Si vous faites pas de dash en fait, il y a pendant quelques secondes, il tape pas en fait. J'aurais peut-être pas dû le montrer en combat. Il y en a encore deux, c'est sérieux ? Alors merci pour les récompenses, je vais pas le cacher. Parce que c'est... Il donne des récompenses que j'ai besoin. Oh mais l'autre il est caché dans... Qu'est-ce qu'il va... Ils sont chiants ces mobs, ils sont vraiment chiants. Allez, viens là. Ouais, meurt, merci. Vous voyez, j'ouvre pas les récompenses, et normalement... Non, c'est pas là, normalement, hop. 14 sur 20, j'en ai gagné un. Bon, j'aurais peut-être pas dû le faire en combat. On va le faire avec Chong, c'est plus visible parce que c'est moins rapide. Regardez, là je tape, juste l'auto-attaque, et ça c'est sa dernière attaque. Et là vous voyez, il met du temps. Dernière attaque, et là vous voyez, il met du temps. Et bien en fait, vous avez juste à faire un petit dash. Hop, et là il renvoie. Voilà, en fait, vous gagnez des frames. Donc en gros, des images, vous faites des... En gros, vous coupez la petite scène, en gros. Qui fait que vous perdez. C'est plus visible sur Xian, parce que Xian, elle attaque vite. Voilà, et là vous voyez, elle... Ça dure quoi ? Peut-être une seconde ? Allez, peut-être 30 centièmes de seconde ? Hop, mais vous pouvez... Rattaquer directement. Là, c'est gênant parce qu'en fait, c'est dans le vide. Mais imaginez que ce rocher, ça soit un boss. Hop, et bien en fait, vous faites un dash sur place. Voilà. Donc voilà, premier petite astuce de combat. Merci à celui qui me l'avait dit dans les commentaires... Dans mes commentaires, encore une fois. Lors du dernier live, comme ça je peux vous le montrer. Comme ça je peux vous le montrer. Ça c'est des petits trucs. Sur PC, en fait, ce qui est bien, c'est... En plus, sur ce coup-là, c'est bien fait. C'est taper, c'est là. Et le petit dash, c'est clic droit. Donc en fait, tu tapes, tu tapes, tu tapes, clic droit. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, clic droit. Donc ça te permet quand même de faire pas mal de petits trucs. Enfin, de gagner. En fait, sur le temps, vous gagnez beaucoup. Sur un seul mob, vous n'allez peut-être pas gagner grand-chose. Mais sur une grosse vague de mobs, dash entre les ennemis, tout ça, tout ça. Vous allez gagner quand même pas mal. Donc voilà, petite astuce de combat. Il y en aura, je pense, d'autres dans l'avenir. N'hésitez pas à lire des commentaires. Sinon, il y aura des joueurs qui en auront d'autres dans les commentaires. Maintenant, on va parler. Artefac, arme, amélioration de personnages, etc. Alors, j'ai parlé à beaucoup de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai fait une erreur. C'est que j'ai voulu optimiser mes personnages un petit peu rapidement. Et là, je vais prendre l'exemple de Xianling. Qui est ici. Artefac. Alors, on va partir là-dessus. Et vous voyez que, par exemple, Max Xianling, je voulais la jouer en Berserker. Berserker qui est un set qui vous donne deux pièces, qui vous augmente votre taux de critique de 12%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir parlé à des joueurs qui sont derrière plus de 30, c'est-à-dire qui commence le late game, même si ce n'est pas encore trop le late game, mais qui commence. Le stuff Berserker, au final, est un stuff vraiment early game. C'est-à-dire qu'à partir du niveau de compte AR30, vous allez les virer. Vous allez vraiment les virer. Vous allez vraiment partir sur de l'attaque. Vraiment des sets qui donnent de l'attaque, comme par exemple le rideau de gladiateur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les artefacts, quand c'est des blancs, ils vont jusqu'au niveau 4. Quand c'est des verts, ils vont jusqu'au niveau 6. Quand c'est des bleus, ils vont jusqu'au niveau 12. Quand c'est des violets, le niveau max est 16. Et quand c'est des 5 étoiles, donc des oranges, ils vont jusqu'au niveau 20 maximum. Déjà, ça c'est un petit truc à savoir. Également, en fonction de leur rareté, ils vont avoir un certain nombre de substats différents. C'est-à-dire, quand c'est des blancs, ils en ont 0. Quand c'est des verts, je crois qu'ils en ont 1, si je me rappelle bien. Quand c'est des bleus, ils peuvent en avoir 2. Quand c'est des violets, c'est minimum 2 jusqu'à 4. Ils peuvent en avoir 4. Ou minimum 2, ils peuvent en avoir 4. Et quand c'est des oranges, c'est minimum 2. Ils peuvent en avoir 4 également, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc en fait, les substats, par artefacts, vous allez toujours en avoir 4. Donc là, vous voyez, le bleu, il est niveau 9, il en a 3. Normalement, c'est tous les 4 niveaux. C'est-à-dire que si ce bleu, je le mets au niveau 12, normalement, il en gagne un 4ème. Non, les bleus, je crois que c'est maximum 3. Ou peut-être 4. Ah non, vu qu'ils montent jusqu'au niveau 12, je crois que le 4ème, justement, c'est niveau 12. Eux, vu qu'ils montent jusqu'au niveau 16, au niveau 12, ils vont gagner un 4ème s'ils ne l'ont pas. Et après, quand vous allez up les artefacts, ils vont améliorer les substats. Bien entendu, le but, c'est de tomber sur un 5 étoiles, donc orange. Donc un artefact, en gros, légendaire, qui a déjà 4 substats, comme ça, avec les bonnes, bien entendu. Et quand vous allez l'augmenter, il va gagner des substats automatiquement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, la position des artefacts vous donnera des stats plus ou moins différentes. Sauf les deux premiers. Alors, parce que j'ai noté ça devant moi, le premier va toujours vous donner des HP flat, c'est-à-dire 100%. Le deuxième vous donnera toujours de l'attaque flat. Le troisième peut vous donner attaque pourcentage, HP pourcentage, DEF pourcentage, recharge d'énergie pourcentage et maîtrise élémentaire. Donc là, on peut voir PV, PV, maîtrise élémentaire, recharge d'énergie, attaque pourcentage, DEF pourcentage, enfin voilà. Ça sera ces stats-là. Pour le quatrième, c'est-à-dire le gobelet, la coupe. Celui-ci pourra vous donner attaque pourcentage, HP, DEF pourcentage, HP pourcentage aussi, maîtrise élémentaire, dommage physique bonus, comme c'est le cas-là. Et dommage élémentaire bonus, comme on a ici, par exemple, dommage de dégâts électro. Il y a également pyro, cryo et hydro, si je ne me trompe pas, et géo, normalement. Et pour le dernier, ça pourra vous donner attaque, HP, DEF pourcentage, bonus de soins en pourcentage, je crois que j'en ai un d'ailleurs. Voilà, bonus de soins en pourcentage, dommage critique et taux critique. Donc voici pour les emplacements des artefacts et les stats qu'ils peuvent donner. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans l'amélioration des persos, après avoir parlé à des joueurs qui, encore une fois, commencent le late game ou sont au late game, en fait, les artefacts, vous faites avec ce que vous lootez, vous n'allez pas en chercher tout de suite. Ils m'ont expliqué pourquoi, ils m'ont dit tout simplement parce que le personnage en lui-même, l'arme en lui-même, coûte beaucoup de résine, donc d'énergie, à aller améliorer. Pourquoi ? A cause des donjons. Donc là, on va aller voir les donjons qui sont ici. Voilà. Donc en fait, vous voyez que vous avez des donjons artefacts. Alors là, pour l'instant, moi, je ne suis qu'AR27, donc je n'ai pas encore de gros donjons et qui ne me donnent pas des stuff encore très très intéressants concernant les artefacts. Mais à partir du niveau 30, on va débloquer des donjons qui vont vous donner des artefacts avec des sets beaucoup plus intelligents. Intelligents, intéressants, excusez-moi. Et ces sets vont pouvoir grandement augmenter vos dégâts élémentaires. Et ce sera des sets de 4 pièces pour réellement être optique. Le problème là-dedans, c'est que quand tu vas faire un donjon, tu n'es pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire que tu lootes ce que tu veux. Et même si tu lootes la pièce que tu veux, est-ce que tu auras les bonnes stats dessus ? Et en fait, ils m'ont expliqué tout simplement que les artefacts, tu fais avec ce que tu as au début, que tu focuses principalement l'attaque physique ou la maîtrise élémentaire si tu arrives à avoir, comme notamment le stuff que j'ai de fiche. Ma fiche, j'en suis plutôt content en termes de stats dégâts élémentaires, parce qu'elle a en tout 197. Je ne sais pas où ça se situe en termes de puissance max, tout ça. Mais 197, en sachant que de base, si je ne me trompe pas, elle n'est pas loin de zéro. Peut-être 20, peut-être 40, enfin bref, elle a un gros bonus là-dessus. Et que j'ai des artefacts qui ne sont même pas encore montés sur elle, parce que je n'ai plus rien pour l'épex. Donc fiche, j'en suis plutôt content. Mais voilà, en gros, on fait avec ce qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'on va focus d'autres donjons. Justement, les donjons d'amélioration d'armes, qui sont ici matériaux d'élévation d'armes ou d'élévation de personnages. Donc là, qui vous donne cela, qui vous donne ceci. Et ça, ça va se débloquer en fonction de votre niveau. Donc là, je prends l'exemple de celui-ci. Toc. Là, je n'obtiens que celui-ci, là, celui-là. Et quand je vais passer 30, je vais même pouvoir looter les violets. 40, il y aura les violets, et également les légendaires. Et ce genre d'item, c'est là où... Enfin, c'est avec ça que tu vas commencer réellement à optir ton équipe. Donc on va prendre l'exemple de Chong. Donc on va commencer par son arme. Son arme, là, qu'il faut que je passe en 2 étoiles. Et pour la passer en 2 étoiles, vous voyez, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est le mercredi ou le samedi, ou le dimanche, parce que dimanche, c'est open bar, eh bien, il faut j'aille farmer ce donjon. Donc il va me coûter de l'énergie pour avoir les pièces que je veux pour la passer 2 étoiles. Vu que c'est une arme 4 étoiles, il faudra bien sûr la monter jusqu'à 4 étoiles. Maintenant, imaginez ça avec une arme 5 étoiles. Et là, on peut prendre l'exemple de Xian, Maxian, qui a sa lance 5 étoiles. Sa lance 5 étoiles, regardez. Pour la passer 3 étoiles, il me faut 9 comme ça, 9 comme ça, ça c'est très long, par exemple. On est en train de faire quelques tests de notre côté pour voir si c'est possible ou pas. J'en parlerai dans une plus... dans une prochaine vidéo. Et également ça. Et je vais pouvoir la mettre également 5 étoiles. Donc c'est ça que tu vas focus. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Une fois que ton perso est niveau max, il faut également... l'augmenter. Ce genre de ressources, ça, s'obtient sur le boss, la fleur enflammée. Qui te demande de l'énergie ? 40. Ceci s'obtient également sur des... l'arbre enflammé ou défi du loul du nord. Le défi du loul du nord, c'est d'avoir... Bon, ça rajoute... ça demande 60 d'énergie. Je le rappelle. Et à côté, tu as des... tu as deux matériaux qui sont farmables sur la map. Tout ça pour dire que ça demande également beaucoup d'énergie. Et pour finir, parce que c'est pas le tout, il y a également les aptitudes. Et oui, j'ai passé par exemple ma Xian 2 étoiles. J'ai pu augmenter sa première, sa deuxième et sa troisième compétence au niveau 2. Le problème, c'est que ça demande également des matériaux qui peuvent se trouver et qui se trouvent beaucoup en donjon. et donc, ils vont vous demander également beaucoup d'énergie. Donc en fait, le retour global des joueurs qui attaquent le haut level m'ont tous dit la même chose. C'est que, avant de t'occuper des artefacts et de vraiment optimiser ton stuff, vu que c'est trop unlucky, ça se base trop sur la chance, tu vas farmer un donjon qui va te demander 20 d'énergie, tu n'es pas sûr d'avoir la pièce, la bonne pièce que tu veux, et même si tu l'as, tu n'es même pas sûr d'avoir les bonnes stats que tu veux. Donc, il faut commencer par le personnage, que ce soit en termes de level ou de ses aptitudes, l'arme, et une fois que tout est fait là-dessus, réellement attaquer les artefacts et donc le farm des donjons artefacts pour optimiser son stuff. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup, beaucoup de farming. Mais le problème là-dedans, et c'est ça qui m'a refroidi un petit peu, c'est que ça demande énormément, énormément d'énergie. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et tu te rends compte que 120 d'énergie, c'est très léger. Et il y a beaucoup de cashplayers qui m'ont dit, quand je dis cashplayers qu'ils sont plus que moi, parce qu'apparemment, il y en a certains qui ont mis un petit peu d'argent, encore une fois, c'est leur poulon, ils font ce qu'ils veulent, s'ils peuvent se permettre, tant mieux pour eux, clairement. Ils m'ont tous dit la même chose, c'est que quand on va rentrer, quand la plupart des free-to-play vont rentrer dans cette phase de farm, si Mioio n'a vraiment pas amélioré ce système d'énergie, les free-to-play vont tous gueuler. Parce que 120 d'énergie, ça représente 6 donjons. 6 donjons, t'as pratiquement pas de loot. Alors au début, c'est clair que pour mettre des 2, 3 étoiles, ça va le faire. Mais quand on va attaquer les 4, 5 étoiles, voire peut-être plus, les aptitudes à monter de beaucoup de niveaux, etc. Là, ça va être plus compliqué. Là, ça va demander encore plus d'énergie, qui va être très très compliqué. Et si c'est pour que le jeu se termine en, tu te connectes, tu fais 3, 4 donjons et tu te déconnectes parce que t'as plus d'énergie et que tout le reste t'as fait à côté, là, c'est ce que beaucoup m'ont dit, que les free-to-play vont réellement gueuler. Alors certes, on peut reparler vite fait des leaks, comme quoi, ils améliorent un petit peu apparemment ce système d'énergie, où on va pouvoir gagner un petit peu de résine. apparemment, c'est à midi et 18h, ou minuit et 6h, ou genre de conneries, enfin bref. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est des leaks, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Tant que ce n'est pas dans le jeu, sur le serveur, en mise à jour, tout ça, il n'y a rien à faire. Il ne s'est pas encore fait. Et ensuite, même à côté de ça, je ne pense pas que ça suffira énormément, parce qu'à mon avis, s'il faut récupérer de l'énergie à midi et à 18h, à mon avis, ça sera 60, ça ne sera pas 120. Donc, tu n'auras pas une barre pleine. Et à côté de ça, si tu veux, bien entendu, faire des donjons, il faudra que tu payes de l'énergie, et l'énergie coûte de la résine, enfin, coûte des primogèmes. Et donc là, tu vas te limiter un petit peu en invocation, vu qu'il y a derrière, ils sont radins en invocation. Donc voilà, je vous ai donné pas mal de petits tips, petites astuces, comment je compte monter mes persos. Là, je vais réellement focus leurs niveaux, leurs âmes, leurs aptitudes. Les artefacts, clairement, je vais les stuff avec ce que je trouve, comme par exemple Xian Ling, j'ai eu de la chance, j'en ai eu deux, du 7 de la date, la plume, on l'avait déjà, mais ça m'en fait 3 du coup, j'en ai un troisième qui est ici, voilà, bon, c'est de la maîtrise élémentaire, taux critique, voilà, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais j'en ai déjà 3, c'est cool, ok, ça pourrait me faire le 7, 4 pièces quand j'aurai le quatrième, mais voilà, je vais stuffer avec ce que j'ai. Je vais essayer de suivre leurs conseils, c'est-à-dire, au départ, tu focuses réellement les dégâts physiques, voire dégâts élémentaires si tu arrives il va avoir des bons stuff, comme notamment avec ma fiche, ou encore une fois, fiche, moi je suis plutôt content de ses stats, 197 de maîtrise élémentaire, alors certes, elle n'a pas beaucoup de PV, mais encore une fois, il y a des artefacts chez elle qui ne sont pas montés, là j'ai un bleu plus 0, là j'ai un violet plus 10, là j'ai un bleu plus 11, là j'ai un bleu plus 11, alors normalement, oui, certains diront, ouais, il ne fallait pas les monter, oui, mais quand tu chopes que ça, au bout d'un moment, il faut bien que ton perso gagne un peu de stats et soit boosté, là ça donne 21% de dégâts, bonus de dégâts électro, sur son corbeau, c'est pas dégueulasse, et là, elle a un plus 1, 4 étoiles, qui va lui donner un petit peu plus de PV, parce que j'avais que ça, celui-ci, il est sur Xiong, si je ne dis pas, non, il est sur Chong, et sur Chong, donc voilà, bref, je vais monter mes persos comme ça, je vais essayer de suivre leurs conseils, et heureusement, parce que moi je partais vraiment sur autre chose, mais vraiment sur autre chose, je comptais vraiment optimiser les artefacts, et tout ça, pour vous dire, pour vraiment être franc, je n'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait level up les aptitudes, clairement, je n'avais même pas fait attention à ça, donc c'est quelque chose auquel j'allais passer à côté, et il ne faut pas, voilà, donc que dire de plus, rien, j'espère que tout ça, ça vous aura aidé, je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, peut-être demain matin, peut-être pas sûr, je vous laisserai peut-être tranquille pour dimanche, pour une fois, je ne sais pas, je n'en sais rien, si j'ai quelque chose à vous mettre sous la dent, il y aura une vidéo, sinon lundi en live à 21h, je vous fais des bisous, ciao ciao tout le monde !